Les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau vlog, mais avant ça, je voudrais qu'on prenne un moment pour se poser. Vous le verrez dans le vlog, je vous ai mis plein de petits moments sympas, mais ces dix derniers jours... Les gars, j'en ai parlé sur Instagram, au détour d'un post. Mercure rétrograde, ça se passe comment là en fait ? Parce que c'est la misère totale ! Cette vidéo, sachez-le, elle est sponsorisée par Typologie, marque avec laquelle je collabore déjà depuis un petit moment et dont je suis vraiment très, très contente des produits. C'est des produits que j'avais découvert grâce à ma meilleure amie Gaëlle Gerteliaz et quand Gaëlle me conseille des produits, j'y vais les yeux fermés. Et elle m'avait dit, Typologie, meuf, c'est incroyable et en effet, j'adore leurs produits. Du coup, aujourd'hui, on va se focaliser un tout petit peu sur mes produits phares de la gamme. Alors, si vous le voulez bien, tout d'abord, je vais me démaquiller et laver mon petit visage et ce, avec le gel nettoyant à base d'Aloe Vera. Ah les amis, me voilà avec une peau fraîche et nettoyée ! Je vais essayer le nouveau masque que la marque m'a envoyé, c'est le masque à l'extrait de Tremel et Aloe Vera Bio. C'est un masque hydratant. Alors le masque, on va l'appliquer sur le visage en bonne petite couche et puis ensuite, on va le laisser poser durant 10 minutes. Alors au niveau de la texture, on est sur une texture qui est très agréable. Ça sent particulièrement bon. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas les produits Typologie, je vous invite à les regarder sur le site parce que vraiment, c'est une super marque avec des très belles valeurs. C'est des très, très bons produits. Et je dois dire que moi, je vois plein d'effets positifs sur ma peau depuis que je les utilise, comme par exemple mes pores qui sont nettement moins dilatés qu'avant et ça, c'est grâce aux toniques à base d'acide glycolique et d'extrait de citronnelle. Sachez d'ailleurs que je vous ai mis un petit lien dans la description de cette vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. À partir de 45 euros d'achat sur le site, vous recevez un masque comme celui-ci en cadeau et l'offre, elle est valable jusqu'au 30 septembre. Donc n'hésitez pas, c'est une chouette petite offre pour avoir un produit gratuit si vous testez d'autres choses dans la marque. Revenons-en à nos moutons. On va parler des 10 derniers jours. Qu'est-ce que c'est que ça ? Problème de communication avec l'entourage, mais plus particulièrement pour ma part avec le boulot. Des couacs dans la vie du quotidien, les enfants qui sont nerveux comme pas possible. Même la petite dans mon ventre est beaucoup plus nerveuse depuis quelques jours. Alors vous allez me dire, c'est sûrement parce que moi, je suis plus nerveuse et c'est sans doute le cas. Mais très clairement, il y a un truc dans l'air. Enfin, je ne sais pas, les gens sont agressifs, les gens vous bouffent le nez à tout va. Alors je ne sais pas vous, mais dites-moi en commentaire si les 10 derniers jours ont été vraiment horribles. Parce que là, je vous cite 2-3 petites choses comme ça, mais c'est vraiment un tout. Je ressens énormément de stress aussi dans mon entourage. Je sens que les gens ne sont pas bien pour l'instant. Il y a plein de disputes autour de personnes que je connais. Alors j'ai énormément de chance. C'est que mon Dieu, Simon n'a absolument pas de ressenti par rapport à tout ça. Et entre nous, ça se passe merveilleusement bien. Et j'ai vraiment quelqu'un sur qui je peux me reposer. Mais par exemple, cette semaine, elle était très pénible, émotionnellement parlant pour moi. Et Simon, comme par hasard, devait bosser pile la semaine où je n'étais vraiment pas bien du tout. Et il a dû bosser en studio avec un artiste toute la semaine et ce, jusqu'à 3-4 heures du matin chaque jour. Et donc finalement, je me retrouvais à être seule dans mon lit comme ça le soir, à ressasser tous ces trucs super négatifs. Déjà, je déteste être seule le soir. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Être seule le soir chez moi, autant la journée, je n'ai aucun souci parce que j'ai tellement de choses à faire que voilà, le temps passe très vite. Autant quand je me retrouve seule le soir dans mon lit, je suis vraiment en panique totale. J'imagine tous des scénarios qui sont horribles. Je me mets de l'anxiété pour rien. Je suis stressée pour rien. Je n'arrive pas à dormir. Je me réveille 10 fois. C'est vraiment pénible. Bon, je vais rincer ce masque. Je vais m'appliquer mon petit tonic et je vais me défatiguer les yeux avec mon petit produit à base de caféine. Et je pense que ça va me faire énormément de bien. Oh, ça fait du bien. Il est très agréable ce masque. Il laisse vraiment une peau, mais toute douce, toute hydratée. C'est très, très agréable. Je vais venir appliquer mon petit sérum contour des yeux, poche et cerne. Voilà. Et on va travailler avec des petits mouvements de tapotement. Zen, soyons zen. Mais franchement, si je peux vous donner deux, trois petites astuces quand vous êtes comme ça dans des phases où vous avez l'impression que rien ne va, c'est de vous octroyer du temps pour vous. Vraiment, et de penser à vous. C'est super important parce qu'on a tendance dans ces moments-là à vraiment se focaliser en fait sur l'aspect négatif de tout ce qui nous entoure, sur vraiment l'énergie négative des gens qui nous entourent. Et moi, dans ces moments-là, quand je sens que le taux vibratoire est vraiment très, très bas, j'essaie de me focaliser sur qu'est-ce qui fait que moi, je me sens bien avec moi-même. Et ça peut vraiment être des petites choses du quotidien, prendre un bon bain chaud, prendre une bonne douche chaude, se mettre dans le fauteuil avec un plaid et un bon thé, un chocolat chaud, regarder sa série préférée, écouter de la musique, faire de la méditation. Moi, je fais de la cohérence cardiaque trois fois par jour. Et ça, par exemple, ça me permet vraiment de me calmer énormément parce que la cohérence cardiaque, en fait, c'est une manière de respirer. Ce sont des exercices qu'on fait trois fois par jour pendant cinq minutes. C'est très rapide. Et en fait, ça diminue vraiment le taux de stress qu'on a dans le corps. C'est prouvé scientifiquement et ça a vraiment un impact super positif sur mon quotidien. Depuis que je fais ça, j'arrive vraiment à nettement mieux gérer les doses de stress que je peux comme ça avoir dans mon quotidien. Et puis, évitez de vous mettre dans des situations où vous êtes avec des gens qui n'arrivent pas du tout à gérer ces phases un peu plus négatives, qu'on traverse tous à différents moments de l'année. Là, on est en plein changement de saison aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, on rentre dans une période où on va être beaucoup plus dans l'introspection. C'est le moment où on va se poser des questions sur tout ce qui s'est passé durant l'année, sur faire le bilan en fait. Et je pense que pour rayonner de lumière, il faut d'abord se sentir bien avec soi-même et donc faire des choses qui nous font du bien. Ça, c'est impératif. Donc voilà. Mais je vous propose quand même de découvrir les chouettes petits moments malgré tous les tracas qui ont eu lieu ces dix derniers jours à travers ce petit vlog. J'espère quand même qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire évidemment comment est-ce que vous, vous avez vécu ces dix derniers jours. Et alors, n'oubliez pas, je vous mets dans la description le petit lien sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir le masque de chez Typologie en cadeau à partir de 45 euros d'achat sur le site. Allez, c'est parti, on y va. Oui, je suis. Je suis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine. Et comme vous le constatez derrière moi, regardez comme ma façade est magnifique. Oui, mais c'est pour la bonne cause parce qu'on fait installer des panneaux solaires. Oui, parce que là, vu les factures énergétiques en ce moment, on s'est dit, bon, soit on se ruine avec tout ce qui se passe, soit on investit dans des panneaux solaires et très clairement, on s'est dit que c'était la bonne chose à faire. Même écologiquement parlant, investir dans des panneaux solaires, c'était une vachement bonne idée. Surtout que là, on a une voiture électrique, 100% électrique. donc on commence à faire des aménagements vraiment en fonction de ce qu'il faut faire un petit peu avec tout ce qui se passe. Voilà. On a le jardinier qui est là aussi aujourd'hui et qui est venu refaire un petit peu le jardin, couper ce qu'il fallait couper, enlever les mauvaises herbes, voir un peu tout ça. Regardez comme ils sont sérieux. Je dis regardez comme ils sont sérieux. J'expliquais qu'on était en pleine discussion pour un portail. Mais pas que. Arbre palissé qui porte le nom de liquide en barre. J'adore. Je ne m'en lasse pas de ce mot. Je ne m'en lasse pas que ça s'appelle liquide en barre. Alors attends, tu as un truc ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un gendarme. Un gendarme ? Complètement inofensif. Ça s'appelle un gendarme. Ça s'appelle un gendarme. Ça attaque juste les famons, ça. Ah bah merde, alors. Bon, allez, moi je file. Bossé. Ciao. On démarre la semaine avec le tournage de mes prochaines émissions de Doc de Choc qui sont diffusées sur Club RTL. Et là, on a fait le petit passage au maquillage. Je vais vous montrer le studio et je vais quand même vous faire découvrir un petit peu les coulisses de ce tournage. Et puis demain, on reviendra également puisqu'on tourne encore d'autres émissions. On fait ça sur deux jours. Donc voilà. On a la petite loge maquillage ici. On se prépare. Enfin, je me prépare du coup. Avec mes petits vêtements qui sont là. Le petit coin salon. Et puis quand on descend, on a le studio qui est là-bas. Je vais vous montrer ça. Ici, on a l'espace régi. Je vous montre les coulisses de l'émission. Et voilà le magnifique plateau. ma petite chaise où je suis installée. C'est ici que la magie opère. Et pour ceux qui connaissent Lofi et Enzo, regardez juste derrière, on a l'internet show. C'est ici qu'ils tournent leur émission. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Doc de Choc, votre émission qui vous fait vivre le grand frisson. Ce soir, les éléments vont encore se déchaîner et nous avons recueilli pour vous des témoignages effrayants. On reste aux Etats-Unis dans l'état de Washington où Dave et Bren pratiquent le kayak de l'extrême. Mais cette vie récit ne se passera pas comme prévu. Bon, je viens d'arriver à la maison. Le tournage s'est super bien passé. Et je suis extrêmement de mauvaise humeur. Donc je vais attendre quelques instants avant de rentrer à la maison pour ne pas extérioriser ma colère sur sur tout le monde. Comme quoi, on parle toujours souvent en tort des influenceuses et tout ça. Qu'elles font n'importe quoi, machin, qu'elles se foutent de la gueule des gens. Mais sachez qu'il y a des marques. Il y a des marques aussi qui souvent dépassent les bornes. Et là, je ne citerai personne mais je suis vraiment très, très en colère. Vraiment furieuse sur une marque qui est sans gêne et vraiment j'aimerais tellement vous raconter mais je ne peux pas. Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux et parfois nous aussi on se fait vraiment traiter comme de la merde. On nous prend vraiment pour des pigeons. C'est... Oh, je suis colère. Je suis colère, les amis. Et c'est rare que vous me voyez comme ça en colère. Mais je suis colère. Allez, zen, chill. Petite cohérence cardiaque. Mercure rétrograde, problème de communication. Tout ça est totalement normal, Jill. Il faut prendre l'information et la faire passer de l'autre côté. Hop, et ça dégage. Ah ! Deuxième journée de travail pour enregistrer les émissions de Doc de Choc. Là, on est en pause, lunch. Je me suis commandé un burrito. Mais attendez. Vous avez vu la taille de ce truc ? C'est la taille de votre tête ? Je ne peux jamais jamais manger tout ça. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ça sent très bon, par contre. Allez, bon appétit. Bon, alors, expliquez un petit peu où est-ce qu'on va dormir tous les trois ce soir. Chez papa. On va dormir chez papa. Enfin, chez leur papa. Pas chez mon papa. Parce que demain, vous tournez dans une série. il n'y a pas école demain parce que c'est congé pédagogique. Et James et Jude tournent dans une mini-série. Et donc, pour se rapprocher de l'endroit où on devait aller, on va dormir chez papa. Allez, let's go, c'est parti parce qu'on est déjà bien, bien tard. En route, mauvaise troupe. Bon, eh bien, me voilà dans la chambre de Bella chez son papa. C'est ici que je vais dormir ce soir. Dans son petit lit. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais cette histoire de Mercure qui rétrograde, je suis à bout. À bout. C'est un truc de fou. Je n'ai jamais ressenti aussi fort les effets néfastes de ce truc cosmique. Si c'est comme ça jusqu'à mi-octobre, ça va vraiment être pénible, quoi. Et niveau fatigue, niveau fatigue mentale et même physique, là, on vient quand même de s'enquiller une méga pleine lune dans la tronche et je sens que mon corps, que mon esprit est fatigué et j'ai vraiment du mal à garder un peu la tête hors de l'eau. Bon, allez, je vous dis bonne nuit. on se retrouve demain. James et Jude sont au tournage avec Guillaume vous détend et Pablo Andres. Je pense que ça va être très, très cool. Regardez qui est là. Jude, c'est ta maman. Alors, est-ce que tu as bien dormi ? Tu as bien dormi ? Petite canaille. Aujourd'hui, Athéna, elle va à la ferme avec l'école. Et toi, mon James, t'as bien dormi ? Oui. Vous êtes prêts pour votre tournage ? Oui. Vous tournez avec qui aujourd'hui ? Avec Guillaume et avec Pablo. Alors, vous vous sentez comment juste avant ? Bien. Bien ? Pas trop stressé ? Non, ça va. C'est votre premier vrai grand rôle, hein ? Et quand elle est là ? Je ne suis pas en vide. Non, là, c'est même. Incroyable. C'est vrai, les enfants. C'est vrai, les enfants. Six sur six, quatre heures, deux ou quatre. Action. Bonjour, Marco. Alors voilà, les enfants, voilà votre père, ce lâche, cette immonde fiente qui a décidé de vous abandonner alors que vous aviez à peine quatorze ans. C'est une honte. Tu devrais avoir honte. t'es nu, t'es moche. T'es moche. Très, très moche. Mais t'es moche. Action. On est rentré à la maison. Les enfants ont adoré de tourner dans Messieurs Pipi. Très, très chouette expérience pour eux, donc c'est trop cool. On est mercredi. Et qui dit mercredi, dit que je lâche un peu la grappe à tout le monde, avec les règles habituelles de la semaine. Chez nous, il n'y a pas d'écran en semaine le soir. Et le mercredi, c'est film en famille. Parce que comme je n'ai pas mes enfants, moi, le week-end, je n'ai jamais ce petit moment un peu coucouning avec eux où on se met tous devant un film. Donc, je le fais le mercredi. Et aujourd'hui, c'est pizza dans le fauteuil. Je leur ai préparé des petites gourmandises, des petits trucs à boire et tout ça. ça va être très sympathique. Et au moins, comme ça, on passe une soirée cool. Je pense qu'on en a tous besoin pour l'instant. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Trop bien. Trop cool. Merci à moi. De rien, avec plaisir. Petite soirée entre nous avec les Pids. Nous sommes vendredi et aujourd'hui, eh bien, regardez, j'ai Arthur qui est là. Alors, je vous explique un peu qui est Arthur parce que vous devez tomber comme ça. Ok, qui est Arthur ? Arthur, c'est un abonné à moi. Je l'ai rencontré via un live que j'ai fait il y a trois semaines. C'est un truc comme ça ? Trois semaines sur mon compte Instagram et Arthur a commencé à nous raconter des phénomènes paranormaux qui se passent dans sa maison, chez lui et qui, vous verrez, sont liés à quelqu'un de sa famille. Des histoires bien, bien glauques. Et donc, pour la première fois, j'ai proposé à un abonné de venir ici au studio à la maison pour nous raconter ces histoires paranormales en vrai. Et donc, Arthur nous a raconté tout ça et la vidéo sortira dans les prochaines semaines. Donc, j'ai hâte que vous puissiez découvrir ça. Elle va vraiment être très, 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 très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fête là autour d'une tartine ? On mange du goudin hollandais. Mais un an ! Qu'est-ce qu'on fête ? On fête ? On fête ! Qu'est-ce qu'on fête ? On mange du goudin hollandais. On mange du goudin... Bon, je ne sais plus parler. On mange du goudin hollandais, on boit du kidibull pour fêter les un an de Sarah. Oui ! Oui ! Ça fait... Enfin, les un an, j'aurais là un an. Moi j'ai un an, un an comme ça. Ça fait un an que Sarah travaille avec nous. Déjà. Ça fait un an qu'elle nous supporte. Ça fait un an qu'elle nous maudit. Allez, tout les soirs. Ça fait un an qu'elle fait du pot doux sur nous. Allez, santé ! Ceci n'est pas un placement de produit pour kidibull. Je me suis un peu bippie dessus. Il ne faut pas que je crie comme ça avec mon périnée. C'est peut-être l'autre. Même moi, ça m'impose. Attends, je vais te précéder. Attends, on va prendre petite loutre et on va déjà la mettre du coup dans sa chambre. Même si elle va dormir près de nous d'abord, mais je n'ai pas encore reçu son lit qu'au dodo. Il va arriver bientôt. Je vais acheter la même pour moi. Si tu veux, je t'en offrirai une pour ton anniversaire. C'est vraiment trop bien. Elle est beaucoup trop chou. Il n'y a pas encore de lampe, il y a des éléments qui manquent et tout. Attends, je vais faire mes yeux et je te dis quand tu peux venir. OK ? Je ne te râle pas les marches. Vas-y, tu peux venir. Putain, tu ne peux pas le sort. Il va y avoir un bébé ici. Putain, c'est super beau. Super. J'ai reçu un mail comme quoi le facteur est passé déposer un colis dehors. Mais où ? Oh non ! Il est où le colis ? Il est où le colis ? Fucking hell. Ah merde ! Ah merde, 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 merde ! Tant de merde ! Nom de Dieu ! J'espère qu'il n'y a que ça, quoi. Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? La la la. Et ça ? Putain, si ça se trouve, il y en a encore. Oh bon sang. Et merde. S'il y a un truc, il n'y a pas de truc. S'il y a rien. Je vais te tremper. Je vais te tremper. Ils avaient dit dans la boîte aux lettres. Putain ! Allez ! Aaaaaaah ! Yeah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Au secours ! Je me... Aaaaaaah ! Au secours ! Aaaaaaah ! On va encore finir avec la crève ! Aaaaaah ! Oh punaise ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Et on va s'installer ici pour tourner les prochains épisodes que vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les samedis. Attendez, je me tourne. Voilà ! Je m'installe ! Tous les samedis à 19h50 sur RTL TVI. Vous avez ma petite chronique dans le magazine Ecom où je vous parle de sujets insolites, de choses un peu improbables, loufoques ou cocasses, comme vous voulez. Et à chaque vous, voilà ! Regardez comme il est beau ! Je peux faire une exclue ! Parce que moi, je suis toujours assis. Oui. On ne voit jamais mon dos. Non. Regardez, très beau. Waouh ! Ça vaut le coup, hein ! Alors, on vous montre un peu l'envers du décor. Ici, derrière nos coussins, se cachent nos textes. Parce que figurez-vous que nous n'avons pas de prompteur. Non. On étudie par cœur nos textes. Et puis ensuite, pif, paf, pouf, on dit tout. Voilà. Bjorn est tout sourire. Je vous présente le renard que je vais ramener chez moi pour essayer de bouffer le coq. On enregistre 4 émissions ce matin. Et puis, on aura encore 4 émissions à enregistrer du coup au mois d'octobre. Et toutes diffusées le samedi à 19h50, si vous avez envie de regarder. Et si vous loupez l'émission, pas de panique, rendez-vous sur RTL Play parce que vous pouvez revoir toutes les émissions d'e-com. Pas vrai ? Oui ! Jacques, on peut revoir toutes les émissions d'e-com sur RTL Play. Presque toutes. Presque toutes. On ne peut pas remonter en 1884. Non, mais les plus récentes, on peut les voir. Oui, oui, oui. Ah ! Sur un plateau d'argent, on vous livre ça. 3, 2, 1... Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Jacques. Ça sent bon dans le studio. C'est quoi, ça ? Eh bien, c'est du coin. Et c'est la note dominante que l'on obtient quand on produit un parfum à base de roses noires. Bon, excuse-moi, des roses noires, c'est un peu des roses carabistouilles parce que c'est facile, hein. On obtient forcément des roses noires. Oui et non. Alors, dans le fond, tu n'as pas tort, Jacques, c'est vrai que les végétaux ne savent pas synthétiser la couleur noire. Mais par contre, en Turquie, au bord de l'Euphrate, il existe une variété de roses rouges foncées, qu'on appelle d'ailleurs les roses Louis XIV, pour les plus connaisseurs, et qui, à certains moments de l'année, apparemment, vire au noir. Apparemment, donc c'est pas sûr. C'est vrai que c'est pas sûr. Du coup, on est allé vérifier sur place, hein, tout simplement. Ça, j'aime bien. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Jacques. Ça sent bon dans le studio, c'est quoi ça ? Eh bien, c'est du coin. Et c'est la noeuvre dominante que l'on obtient quand on produit un parfum à base de roses noires. Bah, excuse-moi, les roses noires, c'est un peu des beaux scarabistouilles, parce que c'est facile, on prend du colorant noir, on met dans la rosoir, et on obtient forcément des roses noires. Oui et non, Jacques. Alors, dans le fond, tu n'as pas tort, parce que c'est vrai que les végétaux ne savent pas synthétiser la couleur noire. Mais par contre, en Turquie, au bord de le fat, je viens de rentrer de Chertel. Je me suis démaquillée, je me suis mis bien cocooning, je vais faire tout ce que je dois terminer pour la journée sous mon petit bureau. J'ai encore pas mal de choses à faire, j'ai du montage à faire aussi pour cette vidéo que vous êtes en train de regarder, en fait. Et puis voilà, les enfants ont fait leur devoir, donc c'est bien, on est tranquille à ce niveau-là. Là, ils sont en train de jouer. Moi, je bosse un petit peu, Simon, il est en réunion en bas. Tout y va bien et je dois vous évoquer que ce lundi, c'est plutôt bien passé. Contrairement à la semaine passée qui était temps d'axe. Là, ça allait déjà nettement mieux. J'espère que la semaine va continuer comme ça parce que demain, on a une très, très grosse journée. D'ailleurs, je vous invite quand même à voir quelques petits d'avant-goût de la nouvelle campagne qu'on fait pour ma marque de bougies, Yachi. Chose promis, chose due, les amis, aujourd'hui, on est sur le set de la campagne de la toute nouvelle bougie qui va sortir au mois d'octobre pour ma marque Yachi. Et vous allez voir, cette campagne va juste être incroyable. Elle est magique. Je suis vraiment extrêmement contente. On se souhaite avec Lexi Mermaid. Je vous mets son compte Instagram juste ici. Alors, on passe sur des images en noir et blanc parce que je n'ai pas envie de vous spoiler la couleur de la bougie et la pierre. mais vous allez voir, ça va être dingue. la position est très belle, je trouve. Après, on voit le genou, mais elle a des genoux. Il n'existe pas la sirène, putain. Non, c'est cool. Si tu tends un tout petit peu ta jambe, on voit moins et tu peux, j'imagine qu'en post-prod, tu peux gommer un peu son genou. Oui, 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 c'est encore une fois une affaire rondement menée par Mehdi et son équipe schrodinger. Schrodinger. Et oui, une bonne journée de travail. Une bonne journée. Une bonne humeur. toujours. Et les petits bruits de poissons. Eh bien, les amis, c'est ici que l'on se quitte. Il fait 17 degrés dans la maison. On est mi-septembre. Je n'ai aucune envie de rallumer le gaz vu les coûts énergétiques du moment. Mais j'ai ressorti mon peignoir de l'étrange Noël de Monsieur Jacques. Et ça, les amis, ça, ça n'a pas de prix. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on lance officiellement la saison d'Halloween. À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada